La chanteuse a confié sa peine dans les colonnes de public, mettant en avant un instinct maternel qui ne l'a jamais quitté. Bien que philosophe et belle-maman de deux filles de 20 et 24 ans, elle est triste de voir son rêve de maternité ne pas s'accomplir. Chaque mois depuis trois ans je suis triste en voyant que j'ai mes règles depuis qu'elle a rencontré son nouveau mari, avec lequel elle vient de fêter ses trois ans de mariage en prenant bien soin de ne pas dévoiler son identité, elle espère pouvoir sentir la vie s'épanouir en elle. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas et cela attriste la jolie blonde. Si estime même devenue un peu obsessionnelle, reconnaît-elle auprès de public, chaque mois depuis trois ans, je suis triste en voyant que j'ai mes règles. Je sens avec mes chiens que j'ai ce fort instinct maternel en moi. Pour autant, pas question pour Evan Jelly de forcer le destin, les traitements hormonaux me font peur, avoue-t-elle, je laisse parler la nature et si ça n'arrive pas, si est-il que ce sera pour la prochaine vie. En avril dernier, elle avait indiqué à Pure People je pensais que ce serait beaucoup plus simple, et finalement, je me dis que l'adoption serait une des alternatives. Philosophe m'est néanmoins au regret de ne pas avoir eu d'enfant, plutôt, son ancien mari ayant toujours indiqué ne pas vouloir fonder de famille. Si j'avais rencontré plutôt mon mari actuel, ça se serait passé sans doute autrement. Je me serais bien vu maman de deux enfants, mais ça sera peut-être pour une autre vie, avait-elle déjà déclaré à France dimanche en août dernier. Sa chance, elle la trouve dans le fait d'être belle-maman des deux filles de son mari. Aujourd'hui, mon homme est déjà lui-même papa de deux grandes filles de 20 et 24 ans qui me considère comme une amie, une sœur aînée. On s'entend super bien. Je savoure donc déjà mon plaisir d'être belle-mère. Evan Jelly a trouvé son âme sœur en 2018. Elle avait expliqué sa rencontre avec son âme sœur dans les colonnes de télé-loisirs, on se connaît depuis plus de deux ans, a-t-elle précisé, j'ai eu, je l'avoue, quand je l'ai vu, comme un flash. On s'est parlé, mais nous n'étions pas libres. Et donc pendant deux ans, on a dû faire nos routes séparées tout en sachant qu'on se voyait parfois à la salle de sport, qu'on discutait, qu'on avait plaisir à le faire, mais on n'était pas libres. Ce n'est qu'une fois séparés que les amoureux se sont rapprochés. On s'est retrouvés quand j'ai eu vraiment cette peine de cœur, quand ça s'est fini avec Christophe. Et de là, on s'est consolés parce qu'on avait eu tous les deux des peines de cœur en même temps. On a eu des vies parallèles, mon chéri et moi. Comme des âmes sœurs, on vivait la même chose, mais en parallèle. Et ça nous a rapprochés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada